Nous accueillons ici donc dans son fief holoco-rock Benoit Roch et David Moulin donc de VU26 dans le cadre du Festival OFF du Festival de Valence. Alors Benoit merci de nous recevoir ici donc pour le pôle musique actuel de la ville de Valence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en gros ta mission, ce que tu fais, comment tu interviens un petit peu sur ce Festival OFF ? Ben en fait le Festival OFF c'est une idée commune avec David Moulin de VU26 après du coup ben on a on a oeuvré ensemble pour mettre en place cette programmation, l'organiser aussi enfin l'organisation technique va arriver là puisque pour l'instant là on a travaillé un peu en dernière minute quoi donc il a fallu aller très vite sur la programmation, sur le choix des lieux de concerts en sachant qu'on voulait pas, on n'est pas exhaustif de tous les lieux possibles donc on a fait une sélection à partir des lieux qui faisaient déjà, qui avaient une habitude de petits événementiels ou de concerts. Après ben moi on va dire que mon engagement là dans ce Festival OFF c'est de pouvoir faire jouer les groupes principalement des Locorock mais aussi d'aller à la rencontre d'autres groupes valentinois et donc l'idée là c'est encore, on va dire que c'est la continuité du travail à l'année des Locorock dans la promotion de la scène locale, des artistes en développement. Puisqu'en fait nous on a une mission de service public, on est le pôle musique actuel du Conservatoire de Valence-Romand-Aglo Sud Rhône-Alpes depuis quelques années et donc on a une mission de développement, d'accueil de groupes et voilà de travail autour de, on n'a pas de lieux de concerts donc si on veut permettre à des groupes de jouer on essaye aussi de les accompagner sur des on va dire soit sur des formules qu'on invente, sur du concert à l'extérieur ou des partenariats avec les salles de concert qui existent déjà sur le territoire. Merci alors un petit peu plus précisément moi j'aimerais savoir un petit peu le fonctionnement de ces Locorock qui justement relation par rapport au pôle musée actuel et comment ça se passe aussi avec le chef en gros c'est Pierre Tabardel de la culture c'est ça ? Pierre Tabardel c'est le directeur de la culture de la ville de Valence et depuis la création de l'agglo donc la première agglo Valence agglo en fait a été créée avec la compétence culture du coup le pôle musique actuel du conservatoire qui fait partie donc du conservatoire est passé à l'agglo donc on on est deux collectivités, deux structures publiques qui travaillent ensemble et toutefois il n'y a pas de rapport vraiment hiérarchique entre nous donc on travaillait déjà beaucoup quand on était équipement ville on travaillait beaucoup avec Pierre Tabardel sur le festival d'été, la fête de la musique, la fête de la lumière et peut-être des petites programmations à l'année comme au théâtre de la ville mais là actuellement du coup on est un partenariat entre deux collectivités et toutefois du coup on maintient on va dire un partenariat actif quoi mais on n'est plus dans une relation vraiment directe voilà on est tous les deux équipement public et pour autant avec des missions aussi qui sont proches sur le développement de la scène locale, la promotion des artistes locaux qu'on partage et justement en parlant des artistes locaux il y en a qui ont pu émerger moi enfin en tout cas j'ai quelques projets qui me sont en tête lesquels toi t'ont le plus marqué ces dernières années ? C'est difficile là il y a une bonne dynamique en fait après j'ai le sentiment qu'il y a un petit regain aussi enfin un vrai regain de dynamique sur les cinq dernières années en lien peut-être aussi en tout cas au niveau de ce qui se passe ici c'est vrai qu'on a on a équipé d'année en année on a proposé plus de plus de possibilités d'accompagnement notamment développement le studio pour l'enregistrement de maquette et de démo ce qui a permis aussi à des groupes d'avoir des outils de promotion et de valorisation un peu plus percutant donc voilà le bouche à oreille aussi a fait que du coup on a tiré des groupes qui avaient entendu parler de groupes qui sortaient d'ici donc on a à peu près 150 musiciens à l'année après parmi c'est vrai qu'il y a quelques noms là qui ressortent un peu ces dernières années comme les groupes family chip no gets no glory la marabunta je vais en oublier certains quoi mais c'est vrai que le oui oui ça fait il ya un sacré ici un pôle de création de rencontres et il y a plein de dynamique aussi qui partent d'ici du coup voilà merci en tout cas benoît donc là je me tourne vers david moulin de vue 26 sert déjà dans un premier temps vue 26 qu'est ce que c'est pour tous les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore alors vu 26 c'est un site internet qui référence tous les événements culturels et sportifs de la ville de valence c'est aujourd'hui le seul outil je pense sur la ville de valence où vraiment on peut savoir tout ce qui se passe donc ça peut aller d'une pièce de théâtre de la comédie à une soirée gogo danseuse en boîte de nuit en passant par un concert dans un café concert vraiment tout est référencé dans le maximum j'arrive à trouver les infos aussi et après je me déplace sur ces événements et je propose des petits reportages photos vidéos et donc du coup c'est pour ça qu'avec benoît on se voit souvent parce que je me retrouve souvent à filmer les groupes locaux dans les cafés et c'est vrai que du coup voilà on se crée une certaine dynamique et un lien entre nous donc le projet était tout naturel qu'il arrive comme ça que soit tous les deux qu'on s'associe pour proposer ce festival parce que quelque part je propose un peu la continuité des locaux rock en leur proposant à ces groupes d'avoir des vidéos d'avoir des photos d'avoir de quoi de la matière pour pouvoir travailler communiquer pour pour leur futur concert alors justement par rapport à tous ces événements que vous pouvez diffuser sur le site internet comment ça se passe c'est vous qui trouvez les infos ou alors les gens peuvent venir vous adresser vous dire bah toc toc nous on est là on a telle et telle chose qui se passe à tel moment est ce que vous pouvez aussi nous aider à le diffuser si on pouvait m'entendre et justement m'envoyer les infos ça m'arrangerait beaucoup ce que malheureusement toutes les infos ne m'arrivent pas directement dans la boîte mail c'est vrai que si ça pouvait le faire ça m'éviterait de passer des journées entières à fouiller sur le net et à me perdre sur des pages pour trouver les infos donc ce serait bien si on m'entend de pouvoir m'envoyer toutes les infos il n'y a pas de souci c'est gratuit je les annonce il n'y a pas de problème alors comment ça s'est passé pour ce festival off il y avait des difficultés peut-être pour l'organisation depuis combien de temps vous planchez un petit peu là dessus alors l'organisation ça s'est fait comme l'a dit benoît très rapidement je crois qu'il ya deux mois c'est à peu près ça j'ai rendez vous avec l'adjointe à la culture anne-laure thibault et je lui ai soumis cette idée de festival off elle m'a dit bonko vas-y y'a pas de problème donc en deux mois il a fallu qu'on mette les bouchées doubles pour trouver on a 23 groupes qui sont programmés en tout sur une période d'été deux mois auparavant généralement on a déjà prévu ses vacances que ce soit avec la famille ou avec les amis on a peut-être déjà des dates de programmés donc c'est vrai que ça a été assez compliqué au début de trouver rapidement un nombre de groupes après aux côtés de la programmation des lieux on a eu un accueil tous les gens à qui on avait pensé nous ont dit oui tout de suite il n'y avait pas eu de soucis ça a été de ce qu'ils connaissent mon travail connaissent le travail de benoît aussi donc ils ont fait confiance tout de suite ça n'a pas été compliqué le plus dur ça a été de trouver les tous les groupes l'idée c'était vraiment de proposer ses concières sur les jours crocs du festival donc il y avait cette contrainte d'arrivée en période de la plupart des coups possible quand même progrès de choses et en même temps on n'a pas on n'a pas forcément le choix des dates quoi entre aussi la volonté aussi des les capacités de d'accueil des lieux aussi sur certaines soirées qui était aussi déjà prise parce qu'ils avaient déjà les soins d'accord bah merci beaucoup en tout cas david moulin et benoît rocq donc pour tout le monde ainsi vous avez quelques événements que ce soit à promouvoir n'hésitez pas à vous adresser à vue 26 ça lui rendra énormément service que vous adressiez directement à lui et pour tous les musiciens qui ont vu donc d'un local de répétition de conseils d'enregistrement ou autre n'hésitez pas à vous adresser à benoît rocq pour le pôle musique actuelle de la musique de la ville de valence balance à glos désolé balance roman à glos ne nous trompons pas sur les termes merci à vous en tout cas à très bientôt pour tintamarre à à – Sous-titrage FR 2021